Ce dernier jour du mois de mai, pour nous l'occasion de jeter un dernier regard sur les événements de mai 68 qui ont fragilisé le pouvoir. La réforme, oui, la chiant, non, aura pu dire le général de Gaulle, une phrase symbole de cette période. Jean-Baptiste Prédali, Françoise David. Une marée humaine, de la concorde aux Champs-Elysées, pour soutenir celui qui la veille encore, était un homme seul. Ces clichés volés, les rares traces de la plus mystérieuse journée de mai 1968. C'est une véritable bombe politique qui a éclaté ce matin à l'annonce de la brusque décision du général de Gaulle de se retirer pour 24 heures à colomber les deux églises. Défaillance ou ruse, en fait, de Gaulle a disparu et trouvé refuge à Baden-Baden, au siège des forces françaises en Allemagne, auprès d'un soldat, le général Massu. Les premières paroles qu'il m'a dites en sortant de l'avion, de l'hélicoptère, tout est foutu, ça m'a paru très surprenant. Il m'a dit que les communistes ont tout bloqué, je ne commande plus rien, en conséquence, j'ai pris du large, l'expression analogue à celle-ci, pour voir un peu ce que je dois faire. Pendant une heure et demie, Massu cherche à convaincre un de Gaulle qui vacille et envisage peut-être d'abandonner le pouvoir. J'ai fini par lui dire que même s'il courait des risques, il valait mieux qu'il les coure carrément à Paris que d'avoir donné l'impression qu'il voulait les éviter. Parce que ce n'était pas le tempérament d'un soldat comme lui, d'un chef comme lui. Un mois plus tôt, Georges Pompidou se trouvait en Iran, quand avaient éclaté les premières manifestations étudiantes. Dès son retour le 11 mai, il affichait sa stratégie, la conciliation. J'ai décidé que la sorbole serait librement ouverte à partir de lundi. Georges Pompidou était persuadé qu'il fallait laisser le mouvement s'user et pour éviter qu'il ne prenne des formes trop extrêmes, qu'il fallait éviter toute dramatisation inutile. De Gaulle, lui, s'en va visiter la Roumanie. Face à la crise universitaire, il penche pour la manière forte. Il laisse pourtant les mains libres à son premier ministre. A Bucarest, les étudiants l'acclament. Mais la France s'enfonce dans la grève générale. De Gaulle écourte son voyage, convoque ses ministres à l'Elysée et devant eux, il fulmine. Mais si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Jusque l'absente, la gauche entend tirer parti de la crise politique. Elle dépose ainsi, mais sans succès, une motion de censure à l'Assemblée nationale. Val décroché pour le Parti communiste, François Mitterrand pour la FGDS se rencontre à plusieurs reprises. Mais le PC, très hostile aux gauchistes, ne croit pas au grand soir et ne fait rien pour le provoquer. Le Parti communiste n'a jamais vraiment cru à une possibilité d'alternative politique à ce moment-là. L'idée que le pouvoir était vacant lui apparaissait comme une idée farfelue et même dangereuse à certains égards parce qu'elle pouvait conduire à un piège, à s'enfermer dans un piège. Pourtant, le pouvoir est aux abois. De Gaulle propose un référendum, son discours tombe à plat. Et pendant que Pompidou joue la concertation sociale à Grenelle, l'État ne répond plus. Les ministères et les préfectures sont désertés. L'extrême-gauche tente de s'imposer comme force politique. Stade Charletti à Paris, elle rassemble 30 000 personnes, plus Mendès France qui ne prend pas la parole mais qui cautionne. François Mitterrand pense le moment venu de briguer l'Elysée. Je vous annonce, parce que le terme éventuel est à 18 jours, et parce que c'est le même combat, je suis candidat. François Mitterrand a l'impression qu'il faut ouvrir justement ce débouché politique. D'où cette conférence de presse où il propose la constitution d'un gouvernement en cas d'effondrement du régime. 29 mai, De Gaulle est donc avec le général Massu dans la rue la CGT et le PC réclame un gouvernement populaire. Mais à 20h, la nouvelle tombe. De Gaulle est revenu. Le lendemain, il joue son bateau. Je dissous, aujourd'hui, l'Assemblée nationale. De Gaulle a parlé, ses partisans envahissent la rue. C'est le grand retournement. Suivront les élections de la peur, la gauche laminée, la chambre introuvable, le remplacement de Pompidou. Pour De Gaulle, en fait, il ne s'agit que d'un répit. Dix mois plus tard, le fondateur de la Vème République quitte le pouvoir. Fin d'une époque. Sous-titrage Société Radio-Canada